On a essayé en rond, en triangle, en hexagone. Finalement, un carré potager, c'est nettement mieux en carré. Carré, c'est plus carré d'abord, et puis là, vraiment, c'est carré. Pour réussir ces carrés potagers, il faut déjà un carré potager, alors avec un bricoleur, des planches et des outils. Vous pouvez l'acheter tout fait aussi. Il vous faut du terreau et du compost pour remplir ces carrés, et puis des idées pour associer les plantes. Un carré potager, pour que ça fonctionne bien, il faut le positionner directement sur le sol. Eh bien oui, comme ça, les organismes du sol vont pouvoir jouer leur rôle. Et en plus, on peut le mettre à la hauteur qu'on veut. On le remplit avec de la terre végétale, du terreau, on termine par une bonne couche de compost, histoire de lui amener un peu plus à manger. Et d'ailleurs, pendant toute la saison, on peut apporter du compost décomposé en surface. Pour le choix des légumes, on fait comme on a envie. Il faut juste ne pas trop surcharger et prévoir la taille adulte de chaque plante pour être sûr qu'elle se touche, mais qu'elle ne se chevauche pas, ben non ! Après, pour éviter l'évaporation de l'eau due au rayon du soleil, vous pouvez pailler la surface de chaque carré avec du paillage végétal. En fin de saison, il pourrait être incorporé à la terre de culture. Bon, après, il suffit de laisser pousser, vous retirer, vous ressemer à nouveau et puis après, vous récolter, bien sûr, parce que le plus important, c'est la récolte. Après la récolte, on passe à table. à table. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501